Première remarque que je voudrais faire ce matin c'est que nous avons beaucoup de chaises vides. Beaucoup de chaises vides et nous n'avons pas beaucoup de gens sur la cour. Cela s'explique, mais je veux vous rappeler que Dieu a le contrôle des temps et des circonstances. Je veux vous rappeler que Dieu a le contrôle des temps et des circonstances. Ce que vous voyez là, mes bien-aimés, ça se déroule, nous le disons très souvent, sur un front physique. Mais c'est un combat hautement spirituel. C'est un combat hautement spirituel. Et les chaises ne donnent pas gloire à Dieu. Les chaises ne donnent pas gloire à Dieu, mes bien-aimés. Cela dénote dans la famille de Dieu la peur, ces chaises vides. Et si, dans cette situation où nous nous trouvons aujourd'hui, ceux qui marchent avec le Tout-Puissant ont peur, que dire du reste du pays ? Que dire du reste du pays ? Si nous qui marchons avec le Tout-Puissant, nous avons peur, que dire de ceux qui ne connaissent pas Dieu ? Nous vous encourageons, mes bien-aimés, à ne pas laisser le malin marquer ce point dans ce combat spirituel. Nous savons que c'est difficile. Nous savons combien c'est difficile. Mais nous savons aussi que notre Dieu, il se nomme l'Éternel des armées. Il se nomme l'Éternel des armées. Pas seulement l'armée des cieux, mais il a dit des armées. Cela veut dire que quelle que soit l'armée qui existe sur la surface de la terre, Dieu a le contrôle. Non seulement des guerriers, mais aussi des armes. Et il n'a que de foi enrayé les armes des hommes, mes bien-aimés. Il peut le faire. Il peut le faire. Nous ne sommes pas en train de vous demander d'être imprudent. Mais nous nous faisons la question aujourd'hui à savoir comment être prudent. Comment être prudent ? Puisque rien n'arrête ces gens qui agissent aujourd'hui. Autrefois, la prudence était de ne pas sortir très tard dans la soirée. Mais aujourd'hui, tout se déroule en plein jour. Autrefois, la prudence, c'était de ne pas peut-être pratiquer certaines zones appelées zones de non-droit. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des zones de droit dans notre pays ? C'est quoi aujourd'hui la prudence ? C'est quoi aujourd'hui la prudence ? Autrefois, la prudence, c'était de rester à la maison, de sortir le moins que possible. mais on arrache les gens devant les portes de chez eux aujourd'hui. Et si vous ne sortez pas, si on a vraiment besoin de vous attraper, on rentre vous prendre. C'est quoi aujourd'hui la prudence ? Je vous le dis. La prudence, c'est le 9-1-1 des enfants de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. La prudence aujourd'hui, c'est que l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. C'est ça la prudence aujourd'hui. Mais ça ne doit pas être seulement des paroles. Mais ça doit être une conviction et un mode de vie. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent mais vous n'avez pas de crainte. Ce n'est pas ça la pratique. La crainte de l'éternel c'est l'obéissance. La crainte de l'éternel c'est la recherche permanente de la sanctification. La crainte de l'éternel c'est observer les préceptes divins. C'est ça la prudence aujourd'hui. C'est ça la prudence. Parce que quand nous regardons la grosseur des armes, les calibres, quand nous entendons les sons nous nous disons mes bien-aimés que tout est perdu. Cependant, cela ne fait pas peur à notre Seigneur. Cela ne fait pas peur à notre Seigneur. Et que de foi il a marché avec ses enfants il leur a donné la victoire. Il leur a donné la victoire mes bien-aimés. quand le serviteur de Dieu le roi avait rassemblé ses 30 000 hommes Dieu lui-même a passé l'armée en revue il les avait réduits à 300 hommes et il les avait demandé de sonner de la trompette. C'est ça notre Dieu. Il est le Dieu du contraire. Là où l'on attend ce n'est pas le chemin qu'il prend. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas tendre d'embuscade à Dieu. Il a le contrôle. Il a le contrôle. Et nous vous rappelons ce matin mes bien-aimés que la peur ne vous conserve pas la vie mais la peur vous empêche de vivre. La peur ne vous conserve pas la vie mais la peur vous empêche de vivre. Et c'est la parole de Dieu qui me dit que personne ne peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Il y en a qui se sont cachés et qui sont morts d'arrêt cardiaque. C'est drôle et c'est triste. C'est drôle et c'est triste. Nous sommes dans un combat et nous devons comprendre ce combat pour pouvoir être de bons soldats. Nous le disons très souvent ces derniers jours. Nous sommes aussi des soldats de l'armée de l'éternel. Et si nous croyons dans notre dirigeant rappelons-nous mes bien-aimés qu'il est le vaillant guerrier celui qui ne perd jamais les combats. Le vaillant guerrier qui ne perd jamais les combats. Devez-vous rappeler aussi qu'il y a des choses qu'il permet mais il dit qu'il est avec nous. Le psalmiste a dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal car tu es avec moi. il n'a pas dit si je marche mais il a dit quand je marche parce qu'il savait pertinemment que cela faisait partie de la vie normale. Quand je marche. Quand vous êtes chrétien mes bien-aimés vous devez vous rappeler que des choses peuvent arriver. Dieu peut permettre certaines choses mais il a aussi dit le malheur atteint souvent le juste mais l'éternel l'en délivre toujours. Il y a une différence entre souvent et toujours. Ce n'est pas tout le temps que cela va arriver mais quand cela arrive vous en sortirez quand même avec votre Dieu. Il est fidèle. Au milieu de ce que vous voyez aujourd'hui il est fidèle et il continue de déverser ses bénédictions sur son peuple et aussi sur le pays comme vous le voyez là. J'ose le dire parce que pour les armes que personnellement j'ai déjà vu à la télé ou dans les rues nous ne devrions plus avoir de pays. Et pourtant nous avons encore un endroit. Cet endroit ne devrait plus exister mes bien-aimés. Vous savez bien de quoi je parle vous voyez les armes. Quand vous voyez les gens se déployer des fois vous regardez sur votre téléphone vous regardez à la télé vous dites bon semaine ça a gâté net. Et puis vous vaquez à vos occupations vous sortez vous rentrez. N'est-ce pas la grâce de Dieu mes bien-aimés. Vous allez chercher de la nourriture pour votre famille pour vos enfants et vous rentrez. Et pourtant les armes sont dehors dans les rues. Pourquoi? Et nous vous le disons rien ne bloque ces gens aujourd'hui. Il n'y a rien pour les contrecarrer. Ils font comme ils veulent ils font à leur guise et pourtant vous aussi vous sortez si Dieu n'était pas au contrôle nous ne serions même pas ici ce dimanche matin. Nous ne serions pas ici ce dimanche matin. nous devons garder ça en tête mes bien-aimés n'ont pas perdu le contrôle. Je ne veux pas faire d'histoire mais certains sont pays certains pays sont passés par les mêmes situations que nous et même pire. Si vous faites des recherches vous allez le savoir. Nombre d'entre vous vous le savez aussi. Nombreux pays sont passés par ce même chemin et sont sortis. L'espoir n'est pas perdu pour Haïti Dieu a un plan pour notre pays parce que son église est encore là. Est-ce que vous savez la seule chose qui me porterait à perdre espoir c'est de savoir que l'église est déjà enlevée. Parce que quand l'église sera enlevée la grâce de Dieu ne sera plus sur la terre. Mais tant que l'église est là la grâce de Dieu aussi est là et Dieu a un peuple en Haïti. Dieu a un peuple en Haïti et c'est un peuple qui prie. C'est un peuple qui prie. Et les oreilles de notre Dieu ne sont pas trop dures pour entendre ni ses bras trop courts pour agir. en son temps il agira. En son temps il agira. C'est là notre conviction. Eh bien. ma halal leïe leïe et leïe 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 Merci.